... Comparution d'un présumé djihadiste malien devant la CPI. Al-Hassan est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. ... L'ex-président sud-africain Jacob Zouma sera face à la justice vendredi. Il est impliqué dans une affaire de corruption. Puis cinq ex-rebelles présumés du mouvement M23 ont été arrêtés par l'armée en air des Congos. Ils provenaient de l'Ouganda. Nouvelle page de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre. Un présumé djihadiste malien a fait sa première apparition devant la justice internationale. Mercredi, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Al-Hassan est poursuivi pour viol, torture et destruction de patrimoine à Tombouctou. Voici. C'est la première apparition de Al-Hassan devant la Cour pénale internationale. Il comparait pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment viol, torture et destruction de patrimoine à Tombouctou. Le présumé djihadiste malien a été remis à la justice internationale par les autorités de son pays. Créant à la parole au début de l'audience, l'accusé a déploré les conditions de sa détention, qu'il juge nuisible à sa dignité et au respect de sa vie privée. Mon nom est Al-Hassan Ag-Abdoulaziz Ag-Abdoulaziz Ag-Muhammad Ag-Muhamoud. Je suis né le 19 septembre 1977. Je n'ai qu'une seule observation, à savoir que j'ai été détenu dans une pièce équipée d'une caméra. Al-Hassan est accusé d'avoir participé en 2012 et 2013 à la démolition de mausolée dans la ville malienne et d'être responsable de viol et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariages forcés. Les accusations de torture pèsent également contre le présumé djihadiste malien. Al-Hassan aurait été membre du groupe djihadiste Ansardine et commissaire de la police islamique à Tombouctou. Ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale le 27 mars dernier. Le Conseil de sécurité des Nations unies a exhorté ce mercredi le pouvoir burundais à dialoguer avec l'opposition dans la perspective des élections envisagées en 2020. L'ONU s'est dite profondément préoccupée face à la situation politique au Burundi. Voici le reportage. La situation sociopolitique burundais inquiète les Nations unies. L'organisation a dénoncé via un communiqué la lenteur des progrès du dialogue inter-burundais dirigé par la communauté d'Afrique de l'Est et l'absence d'engagement du gouvernement à cet égard. Elle a toutefois tenu à apporter son soutien aux efforts de l'Union africaine pour aider à résorber le conflit appelant les États de la région à contribuer à une solution politique et à s'abstenir de toute interférence. L'ONU exhorte également une organisation d'élections libres, justes, transparentes, pacifiques, pleinement inclusives et ce, avec la participation de toutes les parties politiques, tout en assurant une pleine participation des femmes au processus électoral. Le Conseil de sécurité des Nations unies juge que la situation humanitaire au Burundi continue de se dégrader avec près de 180 000 personnes déplacées, 3,6 millions de personnes dans le besoin et plus de 429 000 autres cherchant refuge dans des pays voisins. L'instance de l'ONU appelle enfin le gouvernement burundais à reprendre sa coopération avec des instances internationales, en particulier celles de l'ONU. En Afrique du Sud, Jacob Zouma a rendez-vous vendredi devant la justice. L'ex-président sud-africain devra répondre des accusations de corruption dans une vieille et rocambolesque affaire de vente d'armes. Reportage. Jacob Zouma face à la justice vendredi pour répondre des faits de corruption qui pèsent sur lui. Ce procès intervient à peine deux mois après sa démission forcée du pouvoir. L'ancien président de la nation arc-en-ciel est impliqué dans une vieille et rocambolesque affaire de vente d'armes. L'effet remonte à près de 20 ans. Alors ministre de l'économie dans la province du Kouazoulou natal, puis vice-président de l'AMC et du pays, Zouma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin du groupe français d'électronique Thalès à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Thalès, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navire militaire, est également poursuivi dans ce dossier. Selon l'acte d'accusation, Jacob Zouma est accusé d'avoir touché du groupe environ 280 000 euros versés par un homme d'affaires. De son côté, l'ancien président sud-africain a toujours clamé son innocence ni enfermement ses accusations. Par deux fois, les charges retenues contre lui ont été annulées puis rétablies au gré de vices de procédures ou de décisions de justice très controversées. L'opposant congolais Moïse Katumbi doit être jugé fin juillet dans une affaire de recrutement de mercenaires. L'annonce de son procès a été faite mercredi par 16 avocats qui déplore l'impossibilité de faire appel. Les précisions dans cet élément. Le procès de Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement des mercenaires s'ouvrira en juin prochain devant la Cour suprême de justice. Chose que déplore la Défense, les arrêts de la Cour suprême étant rendus sans possibilité de recours. Ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, fait l'objet d'au moins trois procédures en RDCongo. Les faits remontent au 19 mai 2016. date à laquelle l'opposant congolais a été inculpé de recrutement de mercenaires et placé sous le coup d'un mandat d'arrêt pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Une enquête avait été ouverte à la suite de l'arrestation de quatre de ses gardes du corps. Quelques heures plus tard, le 20 mai 2016, il a été autorisé à quitter la RDC pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Une dizaine de Congolais arrêtés dans le cadre de cette affaire sont toujours en détention et n'ont pas été jugés jusqu'ici. En mai 2016, Moïse Katumbi avait été condamné à trois ans de réclusion dans une affaire immobilière par un tribunal de paix de Lubumbashi. L'affaire actuellement en appel devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi est contesté par l'homme d'affaires congolais. Mai mars, la justice congolaise a promis de le poursuivre dans une autre affaire liée à sa supposée nationalité italienne. En restant en heure des Congous, l'armée congolaise a annoncé avoir arrêté en Itourie, dans le nord-est du pays, cinq présumés ex-rebelles du mouvement M23. Ils étaient en provenance de l'Ouganda, où ils sont cantonnés après avoir été défaits en 2013. Les détails. Cinq présumés membres de l'ex-mouvement rebelle du M23 ont été interceptés par l'armée congolaise alors qu'ils traversaient la frontière en provenance de l'Ouganda. Les personnes interpellées se trouvaient à bord d'une voiture qui circulait la nuit. En février, la société civile avait alerté sur des mouvements suspects d'hommes armés en provenance de l'Ouganda voisin, créant la création d'une nouvelle rébellion. Le mouvement du 23 mars M23 est le dernier avatar de la rébellion à dominante Tutsi, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda en air des Congos. Il avait été vaincu par l'armée congolaise, appuyée par les casques bleus de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Monusco, en 2013, après 18 mois de guérilla au nord Kivu et la prise de la ville de Goma fin 2012. Plusieurs centaines de ses combattants avaient alors trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda. La province de Litori, frontalière de l'Ouganda, a été secouée depuis février par plusieurs touristes, entraînant le déplacement de 300 000 personnes. En Sierra Leone, la Commission électorale nationale a annoncé ce mercredi que l'opposant Julius Madabio a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle du 31 mars dernier. Il succèdera donc au président Ernest Baï Koroma qui quitte la tête du pays après dix années de pouvoir. Je certifie que Julius Madabio, ayant remporté 1 319 406 des suffrages exprimés lors du scrutin du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018, est élu président de la République de Sierra Leone. Précédent de la République de Sierra Leone. Officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 mars dernier, Julius Madabio, le candidat du principal parti de l'opposition, retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercée après un coup d'État. Le pays ne bouge pas, le pays est inobili. Alors, avec Madabio, avec son expérience, parce qu'il a déjà été au pouvoir, nous savons qu'il pourra faire davantage, parce qu'il sait ce qu'il fait. Le vainqueur a été désigné et nous, les perdants, nous allons devoir être patients et voir quel développement il pourra nous apporter. Dans un message télévisé, Samoura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par la commission électorale nationale, qui, selon lui, ne reflète pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urne massif, des fautes surnuméraires et d'autres irrégularités. Et deux heures après l'annonce de sa victoire, Julius Madabio a prêté serment dans une salle de conférence d'un grand hôtel proche de l'océan. La balle attendait déjà des centaines de proches de représentants des corps de l'État et diplomates étrangers. Suivez plus tôt. Moi, Julius Madabio, promet, au nom de Dieu, de remplir avec qualité, avec vérité, en tout temps, les devoirs du bureau du président de la République de la Sierra Leone. Le peuple de cette grande nation a voté pour le changement, pour une nouvelle direction. Que vous ayez voté pour moi ou non, soyez assurés, je serai le président de tous les Sierra Leone. Je remercie surtout Dieu, Tout-Puissant, pour cette journée extraordinaire et pour le privilège de servir cette grande nation. Je vous remercie tous. Alors que son combat pour la justice et l'égalité raciale est toujours d'actualité, les États-Unis ont rendu ce mercredi un hommage à Martin Luther King, assassiné il y a 50 ans à Memphis par un ségrégationniste blanc. À Washington, la foule s'est réunie autour de son imposant mémorial sur le mal, en marge d'un rassemblement contre le racisme. Toujours dans cette ville, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées près du motel Lorraine, depuis transformé en musée. Les cloches des églises américaines ont sonné 39 coups à l'heure exacte où il a été tué. J'étais à la marche à Washington quand il a fait son discours « I have a dream » et j'étais en bas, assez prêt, pour lever les yeux et le voir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces mots étaient magiques. J'étais avec mes frères et soeurs quand ils ont annoncé qu'on lui avait tiré dessus. C'était calme. On pouvait entendre les mouches voler. C'était un dimanche, je crois. Et à la radio, ils ont annoncé qu'on lui avait tiré dessus et qu'ils essayaient de l'amener à l'hôpital. Même avec les lois sur les droits civiques, sur le vote, sur l'hébergement équitable, on est obligé de se souvenir que ces choses ne sont pas sauvegardées et que le travail de Martin Luther King persiste aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'il serait très déçu de notre situation aujourd'hui, de la situation du monde et surtout des relations entre les races. Il me semble que c'est comme si nous étions retournés dans le passé. Voilà, c'est sûr. Cet hommage à Martin Luther King prend fin de ce journal. Merci là-dessus. Au revoir.